Nous débutons ce journal avec une heure de retard. Pour cause, vous venez de suivre en direct sur nos antennes la retransmission de l'actualité qui reste dominée par la cérémonie de présentation de lettres de créance des trois ambassadeurs plénipotentiaires et résidents accrédités en République démocratique du Congo. Lettre présentée au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Il s'agit des ambassadeurs de Cuba, de la République des Turquies et de la République fédérative de Brésil. Nous y reviendrons avec force d'État au cours de nos prochaines éditions. Le président de la République insiste sur la nécessité de sauvegarder le patrimoine immobilier de l'État. Il a encouragé le gouvernement. Quant à ce, c'était lors de la 69e réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé hier en présentiel à la Cité de l'Union africaine. Vous suivrez également dans ce journal la clôture du colloque international sur le 10 ans de l'adhésion de la RDC à l'OADA qui s'étacherait sur une note d'espoir car la RDC prendra la présidence de cette organisation africaine en début de l'année 2023. Voilà tout pour les titres. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la formation sur la RTNC. Je le disais, le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, a encouragé le gouvernement de la République et encourage dans son action visant à récupérer le patrimoine immobilier du domaine privé de l'État détenu ou acquis. Oui, Indumont part de tiers et a veillé à la transparence et au respect de loi. Mais suivez plutôt cet extrait sur l'adhésion de la RDC à l'Organisation mondiale de Bambou. C'était hier au cours de la 69e réunion du Conseil des ministres. Le compte rendu ici avec le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaïa. Le compte rendu de la 69e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé, c'est vendredi 16 septembre 2022, la 69e réunion du Conseil des ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de projets de texte. La communication du président de la République a porté sur trois points principaux, à savoir 1. De l'adhésion de notre pays au traité de l'Organisation internationale du Bambou et du Rotin. Le président de la République est déterminé à voir notre pays tirer les profits des avantages liés au secteur du Bambou et du Rotin. Dans la droite ligne de la diplomatie agissante, la République démocratique du Congo s'est déjà engagée dans les processus d'adhésion au traité de l'Organisation internationale du Bambou et du Rotin, INBAR. A ces sujets, le gouvernement de la République a adopté la politique nationale du Bambou en août 2021 et notre pays a obtenu les statuts d'État observateur depuis le 22 octobre 2021. Saluant l'Épin en jambé, le président de la République a insisté sur la nécessité de finaliser ces processus d'adhésion pour donner à notre pays les statuts de membres effectifs au sein de cette organisation. Le Premier ministre a ainsi été encouragé à signer l'instrument d'adhésion pour permettre un aboutissement rapide de ce processus qui devra permettre au ministre de l'Agriculture de préparer le projet de loi de ratification qui sera présenté au Parlement conformément à l'article 213 de la Constitution. L'actualité, c'est aussi les ordonnances signées hier par le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, portant mise à la retraite et admission à l'émérita des secrétaires généraux de l'administration publique, ainsi que l'ordonnance portant promotion et mise à la retraite et à l'honorariat. Mais nous vous proposons l'extrait de l'une de ces ordonnances lues également hier sur nos antennes, portant prorogation de l'état du siège sur une partie du territoire national dont la lecture est faite par notre confrère Serge Omata. L'ordonnance numéro 22, bas 158 du 15 septembre 2022, portant prorogation de l'état du siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Les présidents de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, bas 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156, alinéa 2, vu la nécessité de l'urgence, les conseils des ministres entendus ordonnent articles premiers, prorogés pour une période de 15 jours, prénant coup le 17 septembre 2022, l'ordonnance portant numéro 21, bas 015 du 3 mai 2021, telle qu'est complétée à ces jours, portant proclamation de l'état du siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2, sont abrogés toutes les dispositions intérieures contrées à la présente ordonnance. Article 3, les premiers ministres, ministres de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires quotidiennes, les ministres d'État, ministres de la Justice et gardes du Sceau, ainsi que les ministres de la Défense nationale et anciens combattants, sont donc chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort donc ses effets à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 15 septembre 2022. La société Harris va s'installer en RDC et plus précisément à Kinshasa pour la transformation du bois, entre autres, un terrain lui a été octroyé et les facilités lui accordées. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a présidé à la cité de l'Union africaine la cérémonie de signature d'accord entre Harris et le gouvernement de la RDC. Regardez. Concrétiser la vision du chef de l'État sur l'économie et le développement de la République démocratique du Congo à son premier quinquennat, tels les soucis majeurs du gouvernement Samalou Kondi. Après un long processus du partenariat entre la RDC et la société ERAIS, des Émirats Arabes Unis, dont le ciel se trouve à Dubaï, le gouvernement congolais vient finalement de signer un accord cadre avec cette entreprise en présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, ce vendredi 16 septembre à la cité de l'Union africaine. Cette signature d'accord consiste pour la société ERAIS de construire une zone économique spéciale dans la commune de Nselé, baptisée au nom de Kine Malébo. Cette dernière va diversifier l'économie congolaise, garantir la paix sociale, mais aussi elle est porteuse d'environ 15 à 20 000 emplois en RDC. Cet accord vient d'être conclu avec un partenaire fiable, crédible, qui a fait ses preuves dans les autres pays d'Afrique où nous étions appelés à visiter personnellement. Le gouvernement congolais a mis à la disposition du partenaire un grand terrain de travail. Ça va se faire à Kinshasa, dans le Katanga, dans la Grande Orientale, au Grand Équateur, dans d'autres provinces et dans plusieurs domaines. Il y a d'abord la transformation locale de nos ressources naturelles, notamment l'industrie du bois, il y a l'industrie minière et plusieurs autres diversifications de l'économie, comme je vous ai dit, y compris l'économie circulaire s'agissant de la valorisation des déchets. Pour la partie congolaise, l'accord avec la société ERAIS, représenté par son PDG Gagan Gupta, a été signé par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Ève Bazaiba. En RDC, la société ERAIS aura pour mission d'industrialiser l'exploitation de bois, la verrerie, l'exploitation minière et développer le secteur import-export. Pour la congolaise, nous avons focalisé par deux choses. Première chose, comme madame BPMD, pour développer le industrie de bois, deuxième chose, comme congolaise import beaucoup de choses. Pour mettre le industrie, pour l'exploitation de l'import. Les choses qui, dans la première phase, sont 500 hectares, sont partenariés, 60, 40, etat, 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 nous. Nouvez investissement, c'est à peu près 200 millions de dollars. Après, les usines qui installent dans la zone industrielle, nous estime que c'est à peu près 650 millions de dollars d'investissement. Comme ça, ensemble, c'est 850 millions d'investissement qui est arrivé dans la zone. 200 millions de dollars entre l'Etat et ERAIS, 650 que l'investisseur installe dans la zone. Avec pour objectif premier de faire développer la filière bois en RDC, la société ERAIS est déjà dans 6 pays de l'Afrique, à savoir le Gabon, le Bénin, les Togos, les Congos Brazzaville, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. Et vous avez sans doute corrigé avec moi qu'il s'agit de la société ERAIS. Autre chose, le chef de l'Etat a rendu les derniers hommages à la veuve de feu général Léonard Moulamba, compagnon de la révolution de Mobutu, Mme Adolphine N'Galoula Mouamoulamba, qui a tiré sa révérence depuis le 9 septembre dernier à Kinshasa. Reportage. Dans ce cercueil reposerait éternellement l'âme de Maman Adolphine N'Galoula Mouamoulamba, veuve du tout premier ministre du gouvernement Mobutu, de novembre 1965 à octobre 1966, feu le général Léonard Moulamba Nouni, dans lequel M. Etienne Tshisekedi, le père biologique du président Félix Tshisekedi, était ministre de l'Intérieur. Exposé au parvis de la mort de l'hôpital du Saint-Conténaire, le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo, lui a rendu hommage ce vendredi 16 septembre 2022. Le chef de l'Etat s'est incliné et déposé sa courante des fleurs et a adressé quelques mots de réconfort aux membres de la famille éplorée avant de quitter les lieux. Proche de la famille présidentielle, Mme Adolphine Galoula a servi le pays aux côtés de son défunt mari, qui fut également doyen du corps diplomatique au Japon et ambassadeur plénipotentiaire du Zahir, en Inde, au Japon, en Corée du Sud et au Brésil, avant d'être décorée, chancelier des ordres nationaux et de l'ordre des compagnons de la Révolution. Femmes exceptionnelles, vertueuses et courageuses, mère gentille, grand-mère accueillante, grande dame serviable, chrétienne fervente catholique, voilà, en un mot, les témoignages faits par les proches de la défunte. Décédée depuis le 9 septembre 2022 à Kinshasa, Adolphine Mouamoulamba, morte à l'âge de 80 ans, sera mise en terre au cimetière entre terre et ciel. Le droit au OADA a apporté une cure de jouvence au droit congolais. Les travaux de deux jours du colloque international sur les dix ans de l'adhésion de l'RDC à l'OADA se sont clôturés hier sur une note d'espoir. Échange de qualité a reconnu le participant. L'RDC prendra la présidence de cette organisation africaine en 2023, nous disent Bobete Ingalisamba et Papim Bongo. Après deux jours des travaux laborieux du colloque international sur les dix ans de l'adhésion de la RDC à l'OADA, les participants ont relevé des avancées significatives, mais aussi des défis, notamment sur le plan juridique et judiciaire. Ils se disent satisfaits de la qualité des échanges au cours de ces assises. Les interventions étaient de haut vol et vous avez observé que cet ouvrage a été commis. Il a toutes les interventions, il fait 540 pages. On sait dire que c'est un événement d'une très haute qualité scientifique, sans agressivité, on a dit les choses, là où ça va mal, là où ça va bien, et ce qu'on peut faire de mieux. Pour le professeur Roger Massamba, l'avenir est radieux pour la RDC qui se prépare à prendre la présidence de cette organisation en 2023. La présidente de la CCJA, qui est la haute juridiction de l'OADA, nous a fait comprendre qu'au début, les recours qui venaient de la RDC donnaient l'impression qu'on ne maîtrisait pas encore le droit OADA et les procédures, mais qu'au fil du temps, ces dernières années, on a remarqué qu'il y a de moins en moins de rejets, de pourvois qui sont déclarés irrecevables, ce qui signifie qu'au niveau de la RDC, il y a une plus forte maîtrise de l'OADA. Le droit OADA sous-entend l'amélioration du climat des affaires. Son application favorisera l'accroissement des initiatives privées aux praticiens de droit, aux opérateurs économiques ainsi qu'aux États partis de s'en approprier. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des prix et des brévés de participation. Le bureau central des coordinations BSECO a organisé une séance d'ouverture publique des plis réceptionnés dans le cadre de préqualification des PME pour la mise en œuvre du programme de développement à la base de 145 territoires. Images et commentaires de nos confrères de la RTNC2. Le bureau central des coordinations BSECO a organisé une séance d'ouverture publique de 225 plis réceptionnés dans le cadre des préqualifications de petites et moyennes entreprises devant compétir dans la mise en œuvre du PDL 145 territoires. Durant deux jours, soit du 13 au 14 septembre, le directeur général du BSECO, Jean-Mabi Moulumba et toute son équipe se sont prêtés à cet exercice en présence des soumissionnaires en vue de respecter le principe de transparence prônée par le BSECO. Joseph Kaloukouna considère cette activité comme une innovation car l'institution leur a permis de bénéficier d'une formation avant l'avis d'appel d'offres. Le BSECO a vraiment innové. Vous savez, avant même d'avoir les avis d'appel d'offres, BSECO a appelé tous les entrepreneurs à une formation. Il y a eu un atelier qui a été formé pour faciliter les entrepreneurs que quand il y aura des cahiers de charges, qu'ils puissent comprendre la philosophie de l'ensemble de ces travaux. Pour aussi Mouakadi, cette ouverture évite tout équivoque dans le processus de recrutement des entreprises prestataires. Il y a vraiment de la transparence. Ils tiennent vraiment à terminer ça aujourd'hui pour ne pas vraiment dire que non. Ils avaient ouvert certains plis et puis la nuit, ils ont tripoté les histoires. Non, non. Ils tiennent vraiment à terminer ça aujourd'hui. Même s'il faut aller jusqu'à zéro heure, je ne sais pas moi, ils tiennent vraiment à faire ça. En tout cas, on est content de la façon dont ils sont en train de procéder. La cérémonie qui s'est poursuivie jusqu'à l'ouverture du dernier dossier a la grande satisfaction de participants. La prochaine étape reste l'analyse et le traitement de tous les dossiers reçus. Des mécanismes de facilitation des entrepreneurs congolais dans la convergence des marchés au-delà des frontières impalables de la vintage MFS Africa a eu lieu hier avec le patron de cette plateforme numérique. Ceux ont vu de partager son expertise dans le but d'atteindre l'émergence d'une classe moyenne en RDC. On fait le point avec Mireille Ndéquet. Le paiement numérique, une réalité en RDC, la FinTech MFS Africa tient à accroître sa présence et son offre de paiement numérique et transfrontalier sur le continent africain, d'où la tenue de ce palabre FinTech MFS Africa regroupant tout l'écosystème entrepreneurial congolais afin de changer sur les possibilités de favoriser les développements économiques en Afrique en général et en RDC en particulier. Une initiative louée par le directeur de cabinet du ministre de Finances Bernard Mawaka. Activité qui s'inscrit dans les cadres d'une inclusion financière en RDC en vue d'assainir le climat des affaires. L'entrepreneur béninois, patron de cette plateforme de paiement numérique MFS Africa, Dare Okuju, a au cours de cet échange partagé son expérience en partant de MTN où il a développé sa stratégie de paiement mobile pour devenir aujourd'hui patron occasion saisie pour inciter les jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants de croire en eux. Nous pensons qu'en amenant cette formalité et la digitalisation dans les flux, nous allons notamment aider ces entrepreneurs à étendre leur business ici au Congo mais aussi partout en Afrique où nous sommes présents dans une quarantaine de pays et pouvons toucher aujourd'hui plus de 400 millions d'utilisateurs. Conscient des efforts consentis par le gouvernement de la République pour la promotion de paiement congolaise, Dare Okuju appelle les régulateurs congolais à faciliter l'accès et à permettre aux entrepreneurs de converger le marché ainsi qu'à protéger les entrepreneurs les plus vulnérables afin de faire participer tous les acteurs dans le jeu de la compétition pour atteindre l'émergence d'une classe moyenne en RDC et créer des richesses. Les travaux de l'atelier de concertation et actualisation des outils de la santé et de la reproduction pour les jeunes nos adolescents lancés en Bandaka à l'Équateur. On se sent clôturés ici à Kinshasa avec l'appui financier et technique de l'Oxfam, reportage redépendant. Les assises de gynécologues et obstétriciens congolais et canadiens sur l'actualisation des outils à utiliser dans les programmes de formation en soins obstétricaux et néonatales d'urgence en Bandaka dans la province de l'Équateur appartiennent désormais au passé. La cérémonie de clôture a été présidée par les directeurs pays Oxfam Pridance Kachochot. C'était dans la salle des réunions Selton Hotel dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Ces travaux de quatre jours avaient pour objectif la validation et l'actualisation de composantes du programme de formation en soins obstétricaux et néonatales d'urgence, mais également l'amélioration de la prise en charge de soins obstétricaux, ainsi que répondre aux vulnérabilités particulières des jeunes adolescentes en soins obstétricaux et néonatales d'urgence. Plusieurs recommandations ont été formulées, notamment la continuité du mentorat, les renforcements, des capacités continuelles, des partenaires, des prestataires, la validation des protocoles des prises en charge, infections intrapartum et postpartum. Il s'est dénoté que ces assises ont rencontré la satisfaction du professeur gynécologue Antoine Moudia Oyanjou. Renforcer les droits en matière de santé sexuelle et reproductive pour les personnes en situation de vulnérabilité, dont les adolescentes et les femmes et les chevals de bataille du programme pouvoir choisir Doxfam en Bandaka, province de l'Équateur, en RDC. La femme doit s'intéresser aux questions de gouvernance. Le sujet a alimenté les échanges de la tribune d'expression populaire dans le quartier pompage commune de Ngaliema avec l'experte Anjor Faïda Moanguillois. Reportage, Christine Lenzo. En RDC, les femmes sont nombreuses, mais se retrouvent en nombre infime dans les instances de prise de décision. Voilà pourquoi la communauté devra s'impliquer sur la nécessité de la participation de la femme dans les instances décisionnelles. À Kimboala, dans la commune de Ngaliema, l'expert en genre Faïda Moanguillois a, au cours de cette formation, exhorté l'assistance à encourager la femme à s'intéresser à la politique et aider au développement du pays. Nous pensons qu'il est temps de déconstruire les préjugés et de donner la chance aux femmes de participer, de s'intéresser à des questions politiques, à des questions de gouvernance. Je pense qu'il y a un grand travail à faire au niveau des organisations féminines et voies des organisations de défense et des droits de la femme parce qu'il s'agit là d'une question pertinente. On ne peut pas continuer à penser que la politique c'est une affaire. Ce fut un moment qui a motivé les femmes et les hommes présents sur ces lieux qui, à travers leurs témoignages, ont opté pour le changement de comportement, aussi de voir la femme s'intéresser à la gouvernance. La femme n'a pas encore compris qu'elle est capable ou qu'elle peut s'engager. C'est pourquoi nous sommes venus sensibiliser la femme et nous voulons sensibiliser la femme avec l'homme parce que nous, nous pensons que la lutte de la femme doit être menée en compagnie de l'homme et c'est pourquoi nous appuyons le « he for she », la masculinité positive pour que l'homme aussi pousse sa femme ou contribue à ce que sa femme puisse, ou même pas sa femme, mais aux femmes qui sont à ses côtés puissent faire la politique. Pour la deuxième formatrice, Anastasie Sika de la société civile, la représentativité de la femme est en faible en RDC. La femme doit comprendre qu'elle doit s'engager. et cap dans la province du Kasseï central où le gouverneur s'en va en guerre contre la pratique des surenchères des produits et d'enrées alimentaires de première nécessité, cas de la farine de maïs où certains opérateurs veureux créent des dépôts clandestins et parallèles en vue de provoquer la hausse des prix de maïs, l'un d'entre eux vient d'être appréhendé. Regardez. Alors que sur l'implication personnelle du chef de l'État Félix Tshisekedi Chilombo, grâce au lobbying accentué du gouverneur de la province du Kasseï central d'Yonkabayashi Khaï, le service national a acheminé à Kananga plusieurs milliers de tonnes de maïs en vue de contourner la hausse de prix et la pénurie du maïs. La population locale a exprimé son indignation ce vendredi suite à la découverte des dépôts clandestins créés pour provoquer la surenchère. Alerté par ses services, l'autorité provinciale s'est tout de suite rendue sur les lieux, accompagnée du ministre provincial des ITPR mais également d'un élu du peuple pour faire le constat en vue de prendre des mesures conservatoires qui s'imposent. Situation déloyale la découragée car pour le numéro 1 du Kasseï central, ce genre de comportement est à proscrire car même un gagne-pétit a la possibilité d'acheter son sac de maïs pour sa consommation domestique. À coup sûr, il y aura des têtes qui vont tomber selon les responsabilités de chacun dans ce feuilleton. Et puis, on termine ce journal par ce reportage de société avec les débuts de la formation professionnelle des 180 jeunes des ouvrains et délinquants communément appelés Koulouna. Nous sommes là dans les quartiers chauds de Kinshasa, une formation rendue possible par le G24 de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi, ceux en vue de la réinsertion sociale des ces jeunes. Reportage Sandra Nyangui. Avec l'auto-emploi, les jeunes des œuvrés quittent l'OASIVT et la délinquance juvénile et étouffés dans l'œuf. Le G24 de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba est sur plusieurs panneaux pour arriver à cette fin. Un programme complet de réinsertion sociale est en marche. En collaboration avec la fondation Arthur Dissachy, une gamme variée d'offres de formation professionnelle est mise à la disposition des anciens Koulouna, aujourd'hui réinsérés dans la société, pour y apporter ne serait-ce qu'une pire à l'édifice. La coupe et couture, la menuisierie, la maçonnerie et autres filières ont des candidats à la fois sont. Pour une première vague, 180 jeunes sont concernés et le lancement de la formation intervient ce 20 septembre 2022. Cette première vague sera subdivisée en quatre groupes. Nous avons réclui plus de 500 enregistrements des jeunes qui sont venus volontairement se présenter pour être formés au sein de la fondation G24 grâce à ce partenariat. Après cette première étape qui consiste à la formation, suivra bien évidemment après ce que nous appelons un plan de financement, un plan d'accompagnement post-formation. Au terme de cette formation, les kits de réinsertion sociale sont prévus. Des machines à coudre, des postes à soudure seront remis à ceux qui auront fini la formation. Encore mieux, les jeunes détenteurs de projets conformes aux filières pourront bénéficier d'un financement. Et puis, nous terminons ce journal par cette déclaration de l'UMOP en rapport avec le vote manuel semi-électronique et électronique tel que prévu dans la loi électorale en vigueur. Nous sommes tous conscients que la question électorale continue à diviser la classe politique et croyant fermement à la capacité des Congolais à transcender leur divergence pour que ces élections se tiennent dans un climat apaisé, pacifique et sans exclusion. Et enfin, son article 67 en son alinéa 4 qui dispose qu'en cas de vote semi-électronique, les résultats compulés manuellement l'emportent sur ceux agrégés par la voie électronique. Ils sont les seuls pris en compte pour la proclamation des résultats du scrutin d'où l'union des musulmans observateurs au processus électoral. UMOPE en sigle fidèle à ses missions d'accompagner les parties prénantes à œuvrer pour les élections apaisées et crédibles en République démocratique du Congo signé Wandiangos Djibril coordonnateur général de l'UMOPE C'est par cette déclaration que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon week-end. au revoir. Au revoir.